... Chaque Français en consomme tous les ans plus de 30 kilos. En France, le pain est l'incontournable de tous nos repas. Mais le métier de boulanger est difficile et décourage de plus en plus. Bonjour. Ce n'est pas le cas d'Olivier. En région parisienne, à ici Les Moulinots, cet artisan passionné de 48 ans a fait le choix de travailler autrement. Hop là, c'est parti. Contrairement à ses confrères qui commencent entre 2h et 4h du matin, Olivier n'attaque jamais avant 9h. J'ai choisi de faire de la boulangerie en dormant la nuit. J'ai choisi dès le départ de produire sur 2 jours. Donc là, ça, on est bon. On fabrique les pâtes la veille. Ça va pousser tranquillement dans la nuit, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. Et le lendemain matin, on laisse reposer un petit peu la pâte avant de les mettre en puissance. Le pain va pousser à température ambiante. Ce qui veut dire que quand je suis en plein été et qu'il fait 30 degrés, je vais devoir baisser la température de l'eau que je vais mettre dans le pain. Et là, on est en plein hiver. Eh bien, j'ai dû chauffer l'eau. Et son secret pour dormir la nuit, c'est le levain. Le levain, c'est un mélange de farine et d'eau uniquement. Et la fermentation se passe grâce au temps et la chaleur, en fait. Le levain, c'est ce qui va activer la fermentation et c'est ce qui va faire pousser le pain, en fait. C'est vraiment la source de toute cette énergie et de toute cette transformation, en fait. S'il n'y a pas de levain, il n'y a pas de pain. Avant que les levures de boulanger n'envahissent le marché, c'est avec le levain que nos grands-mères faisaient le pain. Aujourd'hui, on en voit partout. C'est même très facile d'en faire à la maison. Grâce à lui, le pain se conserve mieux dans le temps et il est bien plus digeste. L'idée, c'était vraiment d'essayer de jumeler une vie de famille, une vie sociale et une vie de boulanger. Et donc, ça a été vraiment mon choix de base. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas beaucoup d'heures. Mais les heures, elles sont la journée. 9h22, de gros horaires pour celui qui était auparavant producteur de spectacles. J'ai toujours aimé faire les choses avec mes mains. J'adore dessiner depuis que je suis gamin et je suis plutôt un manuel. Après, le pain est venu très tard avec le Père Noël, ma chérie qui m'a offert un cadeau pour aller faire une formation en boulangerie. Et en fait, en étant sartois, je suis monté à Paris faire cette formation. Et en rentrant le soir en TGV avec mes baguettes dans les bras, je me suis dit, vraiment, il s'est passé quelque chose. C'est vraiment de ces gestes-là dont je suis tombé amoureux. C'est vraiment le côté agréable de la matière qui est plutôt réjouissante et toute doudou. Il faut ressentir comment va se passer la pâte. Mais là, ça se présente bien. Je sens que ça va être bien, mais en même temps, la vérité sort du four. Il y a deux ans, Olivier s'est reconverti et a ouvert sa boulangerie. Depuis, il s'accroche à son rêve, même si pour le moment, en vivre est compliqué. Pour l'instant, c'est pas simple d'en vivre parce que je suis au début du projet et que pour le moment, je ne me rémunère pas comme j'aimerais me rémunérer pour vivre du métier que je fais. Aujourd'hui, quand je réussis à me rémunérer 1000 euros par mois, c'est bien. Il travaille seul, donc difficile de proposer des baguettes ou des viennoiseries. Ici, on trouve des grosses miches pour gagner du temps de production et ses pains ont la cote. Salut François. Ça va ? Ouais, et toi ? Bah nickel. Alors, c'est reparti. Ouais, comment c'est l'ordre ? Donc, on y va pour la commande 10 mois. Demi-petite épautre, demi-campagne. OK. Bon, ça pousse bien malgré le froid ? C'était compliqué aujourd'hui, compliqué avec les températures et alors comme je fais tout au levain et sans levure, c'est un peu tendu, mais ça va. François tient une épicerie fine installée à quelques kilomètres de chez Olivier et c'est ici qu'il tient absolument à se fournir. Je viens chercher du pain, bien évidemment, mais du pain qui soit réellement authentique. Un pain artisanal qui source les matières premières localement. On retrouve vraiment le goût d'un pain d'antan. Et alors, en plus avec Olivier, on partage le fait que je suis moi aussi en reconversion professionnelle. Donc, je n'étais pas du tout dans le domaine de l'épicerie fine. On partage aussi nos expériences d'entrepreneurs. Voilà, on a cette complicité, je dirais, professionnelle et sur les produits qui est très sympa. Merci. Et le grain. Nickel, merci beaucoup. Je voulais te faire découvrir le pain en cacao. Ah oui, oui, oui. Parce que ça te tente. Carrément, oui. Oui, j'imagine que c'est celui-là. Exact. Tout le chocolat. Il a une belle tête en tout cas. Là, c'est une farine type tradition. D'accord. Avec du cacao amer. Donc, tout est bio. D'accord, d'accord. Merci. La beauté. On sent carrément bien le cacao là. Il sort du four. Ah oui, c'est vraiment une réussite. J'essaie de faire du mieux possible. Certains aiment le fait que mon pain soit dense et de la mâche. D'autres préfèrent avoir des pains plus alvéolés, plus légers. Moi, quand vous venez manger mon pain, une tranche ou deux vous rassasie et c'est aussi l'objectif. Et quand vous mettez de la confiture dessus, ça ne passe pas au travers.